... Bonjour et bienvenue sur CoV d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode de Witcher Wident 3. Deux secondes qu'a fait. La dernière fois je crois que c'était l'épisode anniversaire, dis donc excusez-moi, ça fait un moment que j'ai pas joué. Et il se passe que le fichier, en fait, parce que j'avais tout tourné un gros épisode anniversaire que vous avez vu d'ailleurs découpé en deux ou trois morceaux déjà de votre côté. Le problème c'est que le quatrième morceau... Enfin ça on connait maintenant. Le souci donc est que le fichier que j'ai pas arrêté de découper a fini par être corrompu, ce qui fait que vous avez pas le dernier morceau. Donc je vais repartir de là. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Geralt. Alors qu'il commençait à perdre l'espoir, Kira lui fournit une nouvelle piste. L'émoire du marais de Torsichine. Tom 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 tom. Suspense. Alors. Ouais. Alors oui, pareil. Euh... Réserve. Vous pouvez stocker des armes, des armures et de la Kaamelott dans votre cachette sans craindre leur vol ou leur disparition. Cette cachette est accessible depuis différents endroits du monde. Les objets stockés à un endroit sont aussi disponibles depuis tous les autres endroits. Les cachettes sont toujours visibles sur la carte. Elles sont signalées par l'icône... Coffre vert. Euh... Déjà je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ça casse le roleplay. Euh... Qu'ils nous fassent une petite maison, même au milieu de mille parts où on peut s'éléporter d'une map à une autre. Euh... Je trouve ça plus roleplay que de nous mettre un simple coffre. Enfin... Enfin nous mettre en gros un... En termes de jeu de rôle, ça se traduirait par... Par un plan parallèle dans lequel on stocke des objets. Et dont... Et dont il y aurait plusieurs portes qui seraient représentées par ces coffres. J'y serais complètement prêté d'ailleurs. J'y serais complètement prêté. Euh... Du coup... Euh... Je me rappelle comment ça fonctionne. Yeah ! Ça fonctionne ! Cool ! Euh... Cool ! Cool ! Euh... Alors attendez deux secondes du coup. Euh... Bah... Putain je vais sauvegarder. Ouf... Euh... Parce que du coup il vous manque ce morceau là en fait. Euh... Il vous manque un... Un petit bout de... Non, 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 je fais n'importe quoi. Euh... Et ça fait un moment que j'ai pas joué. Si vous avez eu le temps de regarder les sauvegardes, vous verrez que ça fait un sacré... Et donc... Tu veux arrêter oui ou non ? Non mais flûte ! Hein ? Oh ! Grimpe, saute ! Non mais non mais saute ! Euh... Comment on remonte sur le bord déjà ? Ah ! D'accord, donc maintenant que je suis là, de toute façon on n'a pas le choix. Donc on plonge. On va chercher les coffres. Alors... Ok qui est vide. Ok qui est vide. Bon. Donc c'est des coffres que effectivement j'ai déjà pris. Euh... Je vous avais laissé normalement où justement il faut se rendre au pied de cet arbre... D'un arbre X, Y ou Z. Euh... Et donc tu veux bien sauter, sorceleur ? Merci. Voilà. Attendez, je vais ressortir dehors. Mon médaille, on vibre. Ça doit être un site d'énergie. Oui, oui, il y a un site d'énergie sur le bas-côté, juste là. Euh... Qui est un site d'Igni d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Et vous avez le grand arbre... Il est juste au-dessus, non ? Que dans les environs. Euh... Est-ce que ça vaut... Que je perde le temps, vous le montrez. Euh... Ben oui, il est là. Donc juste au pied, vous avez cette grotte, avec un loup-garou, avec tous les paysans qui vous rejoignent une fois que vous l'avez éclaté. C'est ça, c'est en fait le seul morceau qui va vous manquer. Vous avez un site d'énergie donc qui est ici, bien sûr. Donc il faut que je me rappelle comment on joue à ce jeu. J'ai à peine à me resservir d'une manette carrément à ce point-là, quoi. Excusez-moi, je suis rouillé à fond les manettes, hein. Ensuite, vous rentrez là-dedans. Bon, alors il y a un truc ici, mais c'est bloqué, vous ne pouvez pas y aller. Mais vous pouvez aller là. Donc, ben, vous allez là. Vous êtes bêtes et disciplinés, après tout. C'est un peu comme moi, non ? Vous êtes moins disciplinés. Voyez-vous des voyous ? Là, bien sûr, vous vous mettez en vision de schlag. Et vous trouvez des coffres. D'ailleurs, dont un que j'ai oublié de ramasser. Avec une épée d'huile à scie. Euh... Et page de manuscrits, tonnerre améliorée. D'accord, ok, on en comprend tout. Euh... Donc, vérifiez, hein. Il y a plusieurs coffres, plusieurs objets. Il y a plein de, plein de choses. Et donc, malheureusement, je ne pourrais pas taguer pour ceux qui... On a quand même quelques-uns qui suivent mes vidéos juste pour les objets. Peut-être un ou deux gars, je crois. Ils suivent mes vidéos juste pour les objets. Désolé. Je l'ai... Il va en manquer, hein. Là, cet endroit-là, il va en manquer. Mais il vous reste le plus intéressant. Pourquoi venir ici ? Pourquoi verser ce sang ? Venez-vous mettre fin à mon existence ? Vous me libérez. Alors là, moi j'ai un problème. Je n'ai pas la réponse juste... Non, non, je passais. Je vais prendre des coffres. Salut, au revoir. Euh... Alors, pourquoi j'ai été attaqué d'abord ? On m'a attaqué. Ceci est ma prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux, et ma forêt me protège. Mon bourreau ? Les sœurs assassinent. Elles ont détruit mon corps, et convoitent maintenant mon âme, car j'ai osé les défier. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué, et ont maudit nos fantômes. Je n'ai jamais entendu parler d'un cercle de druides à vrai. J'ai hâte pour l'éternité, dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre, au gré du vent. Ok. Est-ce que ce ne serait pas la quatrième moire ? Non, normalement, de toute façon, en tradition, les moires ne sont que trois dans toutes les cultures. Parce que les moires, vous les trouvez autant dans la culture nordique, celtique, grecque, romaine, que là, on voit chez les Polak. Chez les Polonais, vous les trouvez partout, les moires. C'est l'une des corrélations qu'il y a entre toutes les religions, c'est que les moires sont dans toutes les cultures polythéistes. C'est presque, on essaie de m'en trouver un où elles n'existent pas, mais globalement, elles existent à peu près partout. Pourquoi vous en êtes tués ? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher. Je vais vous en faire cher, quoi. Ok, comment je peux te libérer ? Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment ? Des gènes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qu'il leur a réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi, je vous en prie. Je peux devenir Tornade. Destrier, lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Alors, moi c'est en fait... Là, il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs choix. On peut même demander un peu plus de détails. Je n'en demanderai pas plus. Ce que j'aime déjà, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Les moires, c'est de la saloperie, très clairement. C'est des sorcières. Mais elles protègent les gens des villages. On les change entre autres d'un bout d'oreille ou de n'importe quoi. Mais cette créature-là, par exemple, qui dit être druide et protectrice de la forêt et de tout ce qui traîne, attire quand même vers les enfants pour les tuer jusqu'ici. La dernière fois, je crois que c'était une petite fille qui était perdue, qu'ils ont retrouvé son cadavre ici. Ou une femme, ou un homme, j'en sais rien. J'en sais rien, mais parce que j'aime le fun et parce qu'après tout, je l'ai fait avant, je vais l'aider. D'accord. Je suis un mec sympa. Libre, après toutes ces années. Enfin libre. Brisez mes chaînes. Le sang est la clé. Vous devez accomplir un rituel. Le noir des plumes d'un corbeau. Le blanc de mes os. Et une broupe de mouture. Un gémant galopant liberté, capturé dans un pâturage aussi noir qu'un puits s'en fout, aussi sombre que les entrailles de la nuit, pareil, est, et nul autre. Trouvez-les et apportez-les ici. J'ai aucune de corbeau. Trouvez ma dépouille et une mouture. Un coursier né du vent, une tornade noire faite cheval. Où vais-je trouver vos restes ? Mes restes sont enterrés sous une butte solitaire, tout près, à l'ouest. Pourquoi avez-vous besoin d'un cheval noir ? La bête et moi, nous ne ferons plus qu'un. Comme de mon vivant. Alors, nous serons un ouragan. Une force inexorable. Un cheval sauvage, venant des terrières humides. Ok. Je reviendrai dès que j'aurai rassemblé tous les ingrédients. Rassemblez et revenez dans les profondeurs de la colline, devant le cœur pourri de l'arbre. Percez mon cœur, que coule le sang. Pour renaître, je dois d'abord être consumé. Partez à présent et revenez par le passage que j'ai ouvert pour vous. Ok. Here we go. Oh, il y a plein de plantes, là. Qu'est-ce qui a piqué un peu ? Ah, c'est la paye. C'est vrai que... Il paraît que ce jeu aime nous payer avec des champignons. Ah, c'est concept, hein. On ne voit pas, ceci dire. Ok. Bah, justement, la sortie... La sortie, la sortie, c'est par là. Yep. Voilà, je suis extrêmement raide. Euh... Ok, ok. Alors, comment qu'on appelle la blette ? Euh... C'est ça, il y a des cadavres un peu partout, c'est fun. Ah, c'est comme ça qu'on appelle la blette. La blette. T'es où, canasson, là ? Ah, il est débile, ce canasson. Oh, sérieux ? Bon. Here we go. On aurait dit un petit hôtel. Bon, c'est pas grave. Passons, passons. Ralentissons la lumière. Allez, ça, c'est rangé. Il ne me faut plus grand-chose, maintenant, ces bestioles, hein. Un truc qui a piqué dans les environs, ou... Oh, je suis. Vous savez où c'est des ossements de canasson ? Il se trouve que c'est d'ailleurs vraiment un canasson, à la base, hein ? Ah, oui. Comment j'avais... Hop, 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 hop. Voilà. C'était passé comme ça. On y va. Hop. On va couper à travers les verres que faut avec tout qui, hein. Oh. Ok. Ce qui est cool, ici, c'est le coffre. J'ai adoré trouver un coffre juste là, bien posé gentiment dans la clairière, avec poussière de diamants. Comment que... Alors, voilà, bien sûr, moi, je suis sur Higni. L'esprit des adversaires. On va prendre ça. J'avais pris ça. Et comment on balance, déjà ? Ouais, c'était comme ça. Ouais, non, ça, non. Voilà. Bravo, canasson. Euh, non. Pas défoncer le cheval. Pas défoncer le cheval. Allez, hu le dada. Hu. Ok, vérifie même pas si c'est un mâle ou une femelle. Ça fera l'affaire. Ça va se passer. Ça va se passer, même vous, ça. Blah, 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 blah. C'est un peu plus fort, là. On y va. Allez, arrête de flipper, là. Y'a rien, y'a une pseudo-marche. Ah, y'a une disonnerie. Y'a des oegros dans le coin, ou des trolls, je sais pas ce qu'il y a, mais ça va y avoir le fort, hein. Euh, ouais, c'est ça, ouais, on passe par là. En avant. On rentre avec le canasson, ça se passe tout seul. Il a les yeux rouges, ce chevalier, bizarre. Je suis prêt. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Et amenez la mouture. Je vous offre ces plumes de corbeau. Libre, je serai à nouveau. Je vous offre votre dépouille. Cher, je serai à nouveau. Je renais. Libérez les enfants. Oui, je vais honorer mon serment. Bon, bah, beauté noire. Ok, super, la beauté noire. C'est cool. On peut la grimper, la beauté noire, ou pas ? Genre, comment ça se passe, non ? On ne peut pas ? Ok, bon, on va lui passer sous le nez quand même. Il n'a pas l'air très pressé pour une personne qui doit aller sauver des mioches. Nous, il nous faut la belette, là, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ah bah oui, non, bah, ils sont arrivés, les crétins. Ah bah oui, d'accord, d'accord, vous venez seulement trouver la dépouille du wolf, vous. Peut-être comme ça. Je ne sais même pas si je l'ai dépouillé, le wolf. Euh, boum, les chemins. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas ? Euh, l'enfant, je l'ai juste... Je lui ai juste dit, t'es-toi et peigne. J'ai envie de lui dire. L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Pas maléfique. Et vous avez fait quoi ? J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien à toutes ces histoires. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Pour le coup, ça picote littéralement derrière l'oreille. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étrangers. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois ? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt partis, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Elle va vivre ailleurs, pauvre tâche. Tu sais, le gars, il faut penser à sa famille. T'as conscience que toi-même, t'es le fils de quelqu'un qui a dû te trancher l'oreille, qui a dû se trancher toutes les oreilles, qui a dû se trancher des doigts et tout. Mais t'élèves tes enfants ici, toi. Ouais, c'est le concept, hein. T'as ce concept. C'est en tout cas avec le ravage de la guerre, ils ont besoin de types, hein. Ils ne sont pas plus beaux, en vrai. Ouais. En vrai, vous êtes... Différente. De votre image sur la tapisserie. Eh bien, rapporte ça. De votre image sur la tapisserie. Encore une fois, tu as désobéi. Je reconnais cette marque, celle d'Anna, la femme du baron de Perchefran. Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussé en son ventre, l'homme qu'elle haïssait avait répondu en elle, sa semence. Nous l'avons aidée et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque, elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, poison blanche. Déjà, à ce niveau-là, vous avez compris qu'elles vont mourir. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'elles crèvent. J'ai rempli ma part du marché, à votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maire, pâle petite chose, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine se dire de vous. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tous dire notre garçon. Nous attendions une personne professionnelle. Nous avions lu sa venue pour nous entrer. Nous avions aperçu son visage dans une flotte d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sans-motions. L'enjeu brûlant de mille flottes. Il y a quand même eu un vieux bug avec le doyeur. Nous l'attelions entre nos mains. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie ? Comme un agneau. Venu, nous sœurs, ne perdons pas du temps. La table est mise. Et le chaudron bruit à nous. Non ! Tu sais bien quelle l'huile est réservée. Oh ! Il mérite le rat. Mais pas tout entier. Hum. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si de l'huile. De l'huile. Parfait pour un bouillon. J'en ai l'eau à la bouche. Et bien. Qu'attendons-nous ? Tu vas le regretter ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Faut oublier qu'à la base, c'est des êtres humains. Et ça, c'est une mérite. Parce qu'ils méritent de gagner. Ha ha ! Il est venu. Et toi. Il est venu. Voilà. Vas-y, cherche l'anneau, le cavalier. Oups. Je me suis trompé. Ah, elle est blonde. Elle est blonde. Il y a une branche, c'est pour elle. Tu mets une peau de banane par terre, c'est pour elle. Vous avez laissé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Ouh, son sang portait dans lui la vigueur et la foule de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais, tu le savais déjà, n'est-ce pas ? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'autres insédissables. Souvent, tu la verras. Mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourut. On se reverra. Oh, je vais lui. Oh, je vais lui. Bon, informer le baron. Le panneau est au schnor. Panneau schnor. Le schnor, c'est par là. Je n'ai pas essayé de voir d'ailleurs son... Non, je... Voir leur esclave, la fifille aux cheveux gris. Il n'y a pas moyen de moyenner. Dans la baraque principale. Je n'ai pas essayé des trucs. Ah non, je n'ai rien laissé. Je n'avais rien laissé. Oh, oui. Alors si. Ligne curative. Oh, je lutte avec ma manette là. J'ai carrément perdu le pli. Il y a un truc là-bas aussi. Ça, je ne l'avais pas pris. C'est pierre de vin. Voilà. C'est pierre de vin au bout là. Ici, il n'y a rien à piquer. Il y a un truc là-bas dans le coin. Là, c'est des champignons. D'accord. Ça, tu peux me lever ça ? Allô ? Ah, lui là. Utiliser, utiliser, utiliser. Ça s'utilise. Yes. Bien joué. Je suppose qu'on va encore sauter à l'ancienne. Voilà. Ah, il y a plein de trucs ici. C'est cool. Il y a plein de trucs de base. Mais c'est plein de trucs quand même. Un petit sac par là. Avec des petites cages, mais toutes petites. Genre pour chien. Ou genre tu peux rentrer des enfants dedans. Des crochets de boucherie. Enfin de boucherie. Je dirais plus les trucs que vous accrochez en haut d'une muraille. À l'ancienne, c'est ici. Une vieille peau d'ours. Une bouteille vide. Cinq florins. Vas-y donc. Ce cadavre est très très riche. C'est terre. Hop là. On passe de l'autre côté. Ouais. Les autres douze niques. Si, si. Non. Ça a l'air d'être des adultes. Somme toute ceux qui sont morts ici. Avec des bouts de bestiaux accrochés au plafond. Ça, ça a l'air d'être leur petit hôtel VIP. Avec encore des florins. Ce sont des cadavres très très riches. Des gens qui sont morts en boule. Donc, euh... Ça n'a pas dû très bien se terminer comme affaire. C'est... Il n'y a rien sur le... Non. Je voulais voir s'il y a des oreilles ou des trucs comme ça. Mais non, non. Il n'y a rien d'autre. Ok. Ok. De toute façon, c'est des sorcières. C'est destiné à mourir d'une manière ou d'une autre. Donc, on avait dit au nord, il y a le panneau. Le nord, c'est par là. Le panneau est ici. Ok. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils beckent les enfants de la région et tout, en fait. Très clairement, ça ne m'étonnerait même pas. Euh... Perche-freux. Euh... Ouais, voyage rapide. Voilà. Donc, ça sera surtout une session avec des cinématiques. Je ne vais pas... Je ne vais pas trop pousser non plus. On va... On va rejoindre le baron... À cheval, parce que sinon, on perd du temps. Euh... On va aller voir ses forgerons, hein. Euh... On pourrait voir son marchand aussi, ici. Hop, descend. Du coup, il y a un marchand par là. Voir s'il a quelques petites choses. Euh... Le super-chef-freux qui était une excellente ville. Les gens dansent par terre, c'est génial. Un volet de cidre, un écaillé. Je n'ai pas grand-chose à vous vendre, mais en tout cas, il n'y a que du bon. Il y a un poteau au milieu de la caméra, mec, surtout. Montrez-moi ce que vous avez. J'allais dire, ça, ça a l'air génial. Mais en fait, c'est à moi. C'est pas grave. Pourquoi il y a un petit point d'exclamation sur ce machin-là ? La religion, c'est la vie. J'ai déjà lu ce livre. D'accord. Ah, c'est marqué, en fait, quand on a déjà lu les livres. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, d'ailleurs. Ouais, j'aurais peut-être pu commencer par comparer tout ça avec mon matos. Ça a l'air d'être bien mieux, quand même, que ce que j'ai. Ça a l'air trop compliqué, cette affaire. En plus, c'est des pièces de forge. Donc, forge-ron. Littéralement, tout bêtement. All simply. Alors, on va ramasser ce qu'il y avait là-dedans ? Voilà, c'est fait. Dis donc. Je vais passer à côté de certains trucs. Pas trop, j'espère, quand même. Parce que je le prendrais mal. Allez ! Ok. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Allons embêter ces forgerons. Ce sera toujours mieux que de rester porté là. T'as des yeux de chat ? T'as des frappes aussi, aussi. Non, des yeux de loup, bonhomme. Des yeux de loup. Pousse-toi ! Ok, les forges lol. S'ils sont drôles, les forgerons. C'est ça qu'on les appelle les forges lol. Plus 7. 4% de gain en adrénaline. 50% de bonus aux dégâts critiques. 5% de chance de coups critiques. C'était d'incentivité du signe. Irden. Là, c'est moins bien. 42 paires forants. En revanche, 55% de dégâts critiques. 6% de chance de coups critiques. 2% de chance de démembrement. C'est... Ouais... Il y a... Il y a un peu plus de chance de coups critiques. Un peu plus de dégâts. Il n'y a pas le bonus de signe. Il n'y a pas le bonus d'adrénaline. Les chances de démembrement, c'est vraiment pas utile. Et moins 7 aux dégâts, c'est quand même beaucoup. Par contre, ça n'a que 2 emplacements. Comment ? Chasseuse de tête. On va tester celle-là. On va tester celle-là. On pourrait bien d'essayer. Il n'y a pas tout ce petit couteau en acier. Ouais. Donc ça, on garde toujours. Ça, ça a l'air somme toute pas trop mal. Moins 3 par rapport au plastron qui est là. Il y a trop de choses en moins. Nul. 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 Mieux, mais bon. Avec aucun bonus, sans rune, sans rien. Enfin, c'est nuts. Pourquoi plus un niveau 14 ? Ça n'est pas le niveau. Il manque 4 niveaux pour porter une arbalète un peu plus puissante. C'est pas grave. Écoute, on va la stocker. Un arbalète, on va la garder. Quick Dard. Thierry unique de Tchernobog. Du 2% de dégâts. Ah, bah justement, oui. Ça me rappelle d'ailleurs. Il fallait que je revienne justement ici, entre autres, pour vous montrer en fait justement ça. C'est que c'est ces forgerons-là qui ont... Je jetterais bien un coup d'œil à vos articles. Ce sont ces forgerons qui ont des pauvres plantes tout bêtes, tout banales, mais tout indispensables. Un peu de pistes théoriques, un peu de cavalerie. Les glyphes, voilà, les fabrications des glyphes. Glyphes de Kouen. Glyphes d'Ikni. Glyphes d'Axi. Tarde. Glyphes d'imprécation inférieure. Donc là, c'est juste les inférieurs. En soi, ça veut dire qu'on peut s'en passer. J'ai déjà lu ce livre. J'ai déjà lu ce livre. C'est normal. C'est même sûrement moi qui te les ai vendus. On peut faire dans l'originalité. Ça, je ne le transformerai pas. Je préfère te le vendre. 195 billets. 250 billets. Ça en fait du bif. Vieille peau de chèvre. Alors, tout ce qui est vieille peau aussi, ça dégage. Je veux dire, on a des trucs. Cherpouille, ça vire. Vieille peau de bouton, ça vire. Tasse. Cheval. Pour l'instant, on va dire que le reste, je le garde. Vous regardez dans les matériaux. Il y en a quand ils se transforment. Ça vaut beaucoup de trucs. Je sais que c'est un peu plus cher à transformer. Vieille peau d'ours. Ça vaut autant de bif que ça. J'en ai 18 en même temps. Avec des peaux d'ours comme ça. Ouais, ça vaut déjà beaucoup plus cher. Ouais. Ouais. Ouais, donc ça vaut. Ça vaut pas grand chose. Donc à mon avis, ça se transforme pas terrible. Ça pèse très lourd. Du coup, je les vends. Ça a l'air de rien. Mais il faut libérer de la place aussi. Enfin, il faut libérer du poids tout du moins. Tout ce qui est échelle, je vais virer les échelles très lourds. Ça, ça va encore. Je pense qu'à ce niveau-là. Il faut penser en fait à vendre vraiment ce qui est lourd particulièrement encombrant. Le poids d'ours pèse extrêmement lourd. Il faudrait que je pense à les démonter. Il faudrait que je pense à les démonter. Ouais, on verra après pour le reste. Je suis pas dans l'urgence du tout. Je veux dire, j'ai du matos en général. Et c'est surtout que j'ai rien besoin de construire, de fabriquer pour l'instant. Euh... Je te vends d'ailleurs... Pas mon matos, hein. Tiens, mon outil. J'ai pas tout ça, mon grand. Ça va être bien. Euh... Le couteau... Pardon ? Tu me la rachètes à 62 dollars ? T'es sérieux ? La relique, il vaut 62 dollars ? Ah, ça s'en va ? Euh... D'accord, on peut fabriquer carrément les runes, vraiment, à partir des poussières de machin. Des poussières de bidule. Je sais plus, d'ailleurs, si je m'étais équipé, armure, tout ça. Et fabriquer des bestiaux, ou quoi. Euh... Ouais, je crois que je m'étais équipé. Maintenant, ça commence à me parler un peu. C'est du niveau 9. Ça, c'est du niveau combien ? Ça, c'est nul, déjà, de toute façon. 30, 23, 18. Donc, de toute façon, j'ai pas d'autres schémas avant un bon moment. Ça, c'est du niveau 9. 30, 16. 1, 6, 12. Niveau 12. Ouais, les grandes pisteurs... C'est un peu moins bien que les miens, mais ils apportent beaucoup plus de défense. Ah, les chances de coups critiques sont... Ouais, de moins 10%, c'est dommage. Euh... Ouais, 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 ouais. Je perds beaucoup de mes bonus. Surtout, en fait, le bonus de dégâts critiques qui fait que... Actuellement, je fais beaucoup de dégâts critiques. Ça, c'est mieux. Ça, hop. La culotte de pisteur, elle est mise. En armure. Bah, elle est béobèse, celle-là. Euh... Elle a un petit peu moins bien... Enfin, en fait, tous les signes... Tous les bonus de signes dégâts, mais je pense que ça, c'est mes runes. Cherchons pas midi à 14h. Euh... Par contre, plus 45, ouais, c'est... C'est claqué. Ah ouais, mais c'est niveau 14, je me disais aussi. Ah bon. C'est sûr que si je regarde pas le niveau, je vais crafter n'importe quoi. Du niveau 1, 2, 7, 8. 8, on n'a pas un peu au-dessus. On va passer 13, direct. Ce sera quand on sera niveau 13. Celle de niveau 8. Elle donne quand même plus 15 points d'armure, ce qui n'est pas négligeable. Augmentation des résistances au contendant, réduisant les tranchants. C'est pas bien méchant. Les signes qui disparaissent. Et la résistance aux dégâts perforants, moins 15%. Ouais, mais je gagne 15 points d'armure, c'est énorme. C'est énorme. Au prorata, c'est cool. Donc je vais me faire un jack de chasseur de prime aussi. Ah, je suis pas trop en manque de cash, ouais. Je peux fabriquer plein de trucs, en fait, c'est cool. Et t'es un mauvais artisan, tu fabriques pas un seul couteau parce que t'es naze. Et j'ai pas regardé, on a zappé tout en haut, tout en haut, tout en haut. J'ai zappé les bottes. Dans le haut, il y avait les bobottes. Ouais, il y avait les bottes. Je prends le niveau. Je prends le niveau. Niveau 6, c'est ridicule. Niveau 10, c'est mon niveau. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Allez, c'est mieux. Allez, on s'est rhabillé. On s'est refait une tenue. On s'est rhabillé. C'était génial. On peut réparer du matos. Ouais, bon, enfin, c'est que du matos qui va aller à la benne. Donc t'en m'êtes pas. Adieu, mon petit père. Au revoir. Ok. Alors, allons voir cet inventaire. Allons voir cet inventaire. Donc on met cette armure. Ces bottes-là. C'est futale. J'ai presque envie de vérifier quelle épée vaut le plus cher chez le marchand. C'est sûrement ridicule, mais bon. J'aurais bien vu ça. C'est pas vital, c'est pas vital. C'est pas vital. Code de dégâts. Intensité du cygne. Voilà. On se met une axe. Non, hard. C'est hard. Ouais, bien sûr. C'est hard sur les bottes. Voilà, c'est réglé. Ceci étant réglé, retournons voir ce forgeron. En quoi puis-je vous aider ? Qu'est-ce que tu as vendre ? Je jeterais bien un coup d'œil à vos articles. Je te ferais par contre mon ancienne armure. Elle avait plus de style. C'est toujours une armure comme ça. Ça vaut 67. Le couteau vaut moins cher que l'armure. Blague. Blague, blague, blague. Je pense que ça peut être un bon recyclage. Ouais, vas-y, répare. 35 millions que ça coûte cher. Mais tu me coûtes une fortune. Oh, j'ai fait. Réparer pas n'importe quoi, gros. Trop tard, j'ai réparé n'importe quoi. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Non, là-dessus, non. Démonté. Oui, tu me démontes ça. J'obtiendrai juste un cuir traité et un lingot de fer. C'est sérieux ? C'est tout ? Bah, vaut mieux la vendre. Faut pas se prendre la tête. Ça, ça me donne un morceau de fourrure. Ça, ça me donne directement des cuirs traités. Très bien. Ouais. Recycle tout. Directement des lingots d'acier. Recycle tout. Ça, ça coûte très cher. Mais ça rapporte beaucoup de choses. Ouais. Recycle tout. Regardez des trucs un peu étranges. Un peu bizarres. Ouais, inutile de briser des trucs qui vous rapportent des lingots de fer. Enfin, des minerais de fer. Alors, vous pouvez directement briser des trucs pour avoir des lingots de fer. Et c'est vraiment inutile, quoi. On va utiliser de la fibre. Allez, on va faire de la fibre. Ok. C'est très fourrure. Un minerai de fer. Bois. Ouais. Moi, du bois. On sait jamais. Ça, ça fera des teintures. Allez, brise. On sait jamais. Ah, lingots d'acier. Brise. C'est une chaîne. Les fioles et de l'huile. Ouais. C'est quoi ? C'est du parfum ? Ouais, vas-y, casse. J'ai un oeil. Excusez-moi. Je prends un peu de temps là-dessus. Je casse pas souvent des items. Donc, je vais regarder quoi vaut quoi. C'est pas utile, utile. Tout ce qui rapporte de la fibre, c'est quand même cool. Des manches, ça me rapporte du bois durci. Allez. Allez, cassons. Cassons tout. Ficelle et fil. Boum. Cire et ficelle. Dans le noir. Je l'ai engraissé, le cochon. Je l'ai engraissé. Inadmissible. Comment je l'ai engraissé ? C'est de la folie. Sangle. D'accord, vous rapportez pas tous la même chose. Ça, ça rapporte des sangles. Allez. Ça saute. Cuir traité. Fourrure. Ça, c'est pas brutal. Morceau de cuir. Allez, c'est bien. Ouais. Des lingots de diméritium. C'est quoi ça ? Une plaque de diméritium. Ça va me faire des lingots. C'est déjà des ressources, ça. C'est déjà des ressources, tout ça. Qu'est-ce que tu me fais ? Ok, ça, on va pas toucher. C'est l'air compliqué. L'air compliqué. Réparer, je l'ai fait. Artisana, c'est fait. Hop, commerce. Donc, on va lui vendre le reste, quand même. On va récupérer un peu de Zeus. On va récupérer un peu de thunes, quand même. Tayer en argent. J'ai pas vu ces trucs en argent, là. Ça, c'est à côté, là. Ça va me faire avoir. Ça, je le garde. Ça aussi. Ça va. Hop, là. Tout ça, tu me le vois. Les fioles. Ouais. Ouais, non. Je pense pas que j'en aurais besoin. Je pense pas que j'en aurais besoin. Du matos, ici, qu'on a en quantité. Justement, là où, en fait, ramasser les plantes, c'est quand même vachement pratique, entre autres. Ça vous donne une quantité de matos dont vous pouvez facilement vous passer. 71 fourrure. Peut-être un peu beaucoup, 71 fourrure, non ? Si j'en vendais 50, ça pourrait être bien. 95 cuillères. Ouais, mais ça, ça se retransforme encore à l'infini. On n'arrête plus, quoi, avec ça. Et le couteau. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour de la question. Ah oui, je peux te vendre des trucs de bestioles, aussi. Ah bah oui, bien sûr, je peux te vendre des trucs de bestioles. Bon, bah, ça suffira largement, allez. On a encore un autre forgeron à voir, en plus, juste derrière, là. Au revoir. Après, je sais pas s'il y a là autre chose. Pourquoi puis-je vous aider ? Ouais. Qu'avez-vous à vendre ? L'éphémorique, c'est qu'au final, le nain, qui est quand même le forgeron du château, est assez nul, en fait, comme type. 70 dans l'inventaire, je crois que c'est déjà ce que j'ai. On va pas se prendre la tête, culotte de cavalerie, parchemin classique. Je suis sûr que je peux pas t'en vendre plus. Ouais, c'est ça, je te vends les mêmes choses. Je lui vends les mêmes choses, ce qui n'a aucun intérêt, d'ailleurs. Prenez soin de vous. On est pas très riche, mais on est pas très pauvre non plus. Ouais, le marchand. Un petit coup d'œil à nos articles. Ah, écoute, ouais, avant d'aller voir ce que vous avez, on va faire ça vite, on va faire ça bien. J'ai déjà lu ce livre, magnifique. D'ailleurs, c'est une carte nombre. C'est le Nif gardien. C'est le jeu Nif garde. Bon, de toute façon, t'as rien, mon ami. Et si, éventuellement, tu vas me permettre de faire un peu de... Ah, c'est ça. Un tout petit peu d'argent, on va s'en faire un petit peu. Voilà. Bouillé, c'est vital. Ouais, 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 c'est bon, ça... Hop, laisse-le là où il est. C'est très bien. Voilà, des fleurs. Voilà, achète plein de fleurs. Hop, 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 hop. Des fleurs encore, il y en a, il y en a, il y en a. Je crois que c'est tout en bas, pas les fleurs. Excusez-moi, on est en session pas hyper passionnante, mais... Ça me permet... Alors, ouais, les butagènes des créatures comme ça, là, genre le brumelin, etc. Je peux pas les fusionner ensemble. Ah, ça m'a rendu fou. Ça m'a rend fou, ça. C'est même moins bien qu'un mutagène classique, quoi. Si je prends un mutagène vert, j'ai un mutagène vert, c'est 50 de vitalité. On respecte les autres, c'est 50 partout. C'était le cas que j'avais vu, qui était même carrément plus d'huile. C'était le mutagène du... Le mutagène de quoi ? Le mutagène du griffon, je crois, qui était plus... Le mutagène de brumelin, 5% des signes. Le mutagène bleu, 7% des signes. Ok, bah c'est bon. D'ailleurs, ça c'est... Adieu. Je sais plus si j'avais fait ça la dernière fois. Personnage. J'ai quoi en mutagène ? Le supérieur. Mutagène vert. Ok, cool, 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 cool. Au niveau de mes caracques, j'ai rien à replacer. On s'en fiche. C'est là. Tout est placé. 1, 2, 3. On s'en placé. Celui-là est placé. Il n'y a aucun point à dépenser. Je ne crois pas. Ah si, il y a un point disponible. Ah, j'ai un point disponible. Ok. Le supérieur ? Oui, non, c'est très bien à cet endroit-là. Améliorer la compétence. Voilà, je l'ai au niveau 3. On est tranquille. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Tout ceci est fait. N'oubliez pas quand vous partez. Faire ce genre de choses. On oublie trop souvent, mais... Affûter le matos. Les deux. J'ai envie de le faire pour principe. Affûter les deux. J'aimerais juste voir aussi leur fameux coffre, là, qu'ils viennent de mettre en place. D'accord, c'est mis dans la chambre de Siri. Lol. 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 Méga lol. Ok, tout ça c'est bon. Je garde. Je suis largement. Je ne range pas le cuir, tout ça. C'est d'utilité. Ultime. Il faut que je monte. Il faut que je monte ou il ne faut pas que je monte. Il est là, lui. Ok. Eh bien, écoutez, on se voit dans le prochain épisode pour rendre la quête au baron. Et puis surtout, j'espère pour la suite de l'aventure. Parce que c'était une quête où ça a beaucoup parlé. Je vous ai fait un petit tour d'artisan encore. Mais surtout, si ça vous saoule les tours d'artisan, les choses comme ça, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Et je les apprais, je ferai ça à part. Sinon, c'était Knarfong pour comme d'habitude gaming avec The Witcher 3. Allez, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada